Je vais apprécier Frère Karl Thomson, il m'a remis une petite note. Cher Frère Coleman, j'aimerais partager une écriture que j'ai trouvée mardi soir, qui, je crois, se relie au message de dimanche et de mercredi, ce qui était le 9 et le 12 février 1997, s'était demeuré dans le lieu secret. Et je crois que le message de Frère Branham, c'était la flèche de la délivrance, frappé-la. Et il lui a donné aussi, psaume 49, 2, « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Quand il y a la flèche, le carquois, l'ombre, le lieu secret et tout le reste, une seule écriture. Et je veux remercier Frère Clouden, qui m'a donné une petite note. Que Dieu bénisse Frère Coleman, je vous écris brièvement, espérant que ces quelques paroles, d'une manière ou l'autre, soient une bénédiction et un encouragement pour vous. Frère Eddie m'a dit que vous alliez peut-être prêcher encore une troisième fois ce dimanche. Mon cœur est allé vers vous, sachant combien vous êtes malade et fatigué dans votre corps, et de savoir combien vous avez œuvré durant les semaines passées, certainement Frère Clouden. Mais je suis là ce matin. prophétisant sur cette troisième phase, pendant plus de 22 ans, et maintenant à peine la force de faire avancer, c'est vrai. Mardi dernier, j'ai écouté un de vos messages de 1989, ce qui a été annoncé maintenant s'est accompli. Et là, vous faites référence à une écriture qui m'aide à prier davantage pour vous. Alors je la ramène au vent, je crois qu'elle vous inspirerait et vous encouragerait d'une certaine façon à aller de l'avant. Le psaume 71, verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, lorsque la force me manque, ne m'abandonne pas. » Et puis les versets 16, 17 et 18, que le Seigneur m'a donné aussi avant les notes pour prêcher ce matin. Donc, frère Carl, avec Esaïe 49, et frère Clouden, avec le psaume 71, que le Seigneur m'a donné il y a des années pour me donner de la force, lorsque je suis vieux et aux cheveux blancs, pour avancer dans la force du Seigneur et montrer ta puissance à ces générations et à ceux qui viendront. Ainsi, nous sommes sur la troisième phase. Et nous y sommes par la grâce de Dieu. J'invite votre attention dans Esaïe 49. Tout le monde est prêt ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici ce matin ? Je ne sais pas ce qui se passe ici. On s'est fait calme, alors je n'ai pas donné le secret. Esaïe 49. Frère Carl m'a donné le deuxième verset. Je vais lire le premier. « Écoutez-moi, ô Iles, et soyez attentifs. Peuple à de lointaine, l'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère, et il a fait mention de mon nom. » Et c'est le verset de Frère Carl. « Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Il m'a caché sous l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. » 1 Samuel 17, parlant de David, au verset 45. « Et David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec une épée et avec une lance et un javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, des troupes rangées d'Israël que tu as défiées. » Aujourd'hui, vous voyez, David a prédit ici, il a prophétisé. Il s'est prophétisé ici pendant 22 ans. Supposez que les Israélites répondent, « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, David. » Dieu ne leur a pas parlé, il a parlé à David. Je ne comprends pas le tonnerre, je ne comprends pas. Ce n'est pas à vous qu'il a parlé. Qu'y a-t-il à comprendre ? C'est dans la parole, dans le message, sur les bandes, et croyez-le simplement. En ce jour, prédis-le, dites-le, alors ça devient votre parole. Les pensées de Dieu. L'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et je te couperai la tête, et je donnerai ta carcasse et les cadavres des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. La troisième phase, ce n'est pas notre bataille, c'est la bataille de Dieu, et Dieu va vous la donner. Ici, et on les championne, et jusqu'à ce que vous arriviez à la résurrection, car la bataille est celle du Seigneur, et c'est lui qui va combattre l'ennemi. Et nous allons aller à Harrisburg, et que les rachetés du Seigneur le disent. Gloire à Dieu, il va racheter chaque semence prédestinée de Dieu entre maintenant et Harrisburg. Gloire à Dieu, Amen. Et au verset 48, « Et il arriva que comme le Philistin se levait et s'avançait et s'approchait à la rencontre de David, David ne s'est pas avancé lentement, il se hanta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. » Frère, il la courut et il la chargé contre ce géant. Et David a mis sa main dans son sac, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde et le frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Et si David a prévalu sur le Philistin avec une fronde et avec une pierre, avec une révélation, que le Dieu d'Israël allait le faire pour lui. Amen. Et avec une fronde, il a frappé et il a abattu le Philistin. et il n'y avait pas encore l'épée dans la main de David. Pas encore l'ouverture de la parole. Ça, c'est la troisième phase, le troisième pôle. Amen. Mais il avait une révélation qu'il allait y arriver. Ils ne comprennent même pas ici, ils sont un peu raides. Et David courut et s'éteint sur le Philistin. Et maintenant, il prend son épée. Il prit son épée et l'attira de son fourreau et le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur champion était mort, s'enfuirent. Et maintenant, finalement, l'Église, ils devaient voir la tête rouler. Même s'il était étendu par terre depuis 22 ans, ils ne croyaient toujours pas. Jusqu'à ce que Christ s'avance et lui coupe la tête, et la tête ensanglantée qui dévale la colline. Oh, maintenant, je peux recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, je crois. Oh, là, là. Oh, je vois. Oui, bien sûr. Et les hommes d'Israël et de Judas se levèrent et poussèrent des cris. pourquoi crient-ils? Le message du cri, bien sûr. Ils se levèrent et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée du Ravin et jusqu'aux portes d'Egron. Et les Philistins tombèrent tués sur le chemin de Charahim et jusqu'à Gath et jusqu'à Egron. Et le psaume 71, verset 16, « J'irai dans la puissance du Seigneur à l'Éternel, je ferai mention de ta justice, de la tienne seule. » Et ceci m'a soutenu pendant les années. « Oh Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse et jusqu'ici, j'ai annoncé tes merveilles. Et aussi, quand je serai vieux et aux cheveux blancs, oh Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'annonce ton bras, cette génération et ta puissance à tous ceux qui viendront. » Que le Seigneur, je te bénisse sur l'écriture de sa parole, courbe en la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole. Seigneur, que ton onction descende maintenant pour la guérison. Touche frère Hunt et Jonathan, qu'il en soit ici, comme cela a été parlé. Amen. Et maintenant, Seigneur, je pense que c'est le groupe O ici. Seigneur, je ne sens rien ici, mais qu'un bourdonnement, un bruit ou quelque chose. Oui, ces gens ici, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec eux ? J'ai déjà largué des bombes et ils ne savent pas de quoi je parle. Ainsi, Seigneur, fais entendre tes voix, les voix de cette tonnerre à ce groupe ici ce matin et que ceux qui attendront la bande, qu'ils se réveillent finalement et qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Nous sommes sur cette troisième phase. Gloire à Dieu. Maintenant, ouin-les, ouin-moi, ouin la parole, ouin la compréhension. Et Père, que ce soit un message court et rapide et que le Saint-Esprit puisse exploser ici, exploser, gloire à Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une puissante manifestation sur la troisième phase, qu'il y ait un mouvement parmi les jeunes, à l'Age Champion, que chaque calèbre soit scellé, réempli, et qu'il mette le feu dans cette Église, Seigneur Dieu, qu'il mette cette Église en feu. Et bénis ton serviteur, Robledo, ce soir, et qu'il revienne avec davantage de feu et que beaucoup soient scellés ce matin et ce soir. Et là où là-bas, on dira que la puissance de Dieu tombe. Nous prions et demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Allons, frère Garcia, c'est ce que j'aime entendre. J'aime entendre quelque chose. Je suis fatigué de voir des yeux qui me fixent continuellement. Très bien, maintenant. Maintenant, tout ce que vous avez fait et ce que le diable vous a dit, oubliez ça. N'amenez pas ça ici. Je peux le détecter. Beaucoup ici ont toutes sortes de problèmes et de batailles d'esprit. Nous sommes sur la troisième phase. Voilà tout. Seigneur, scelle-moi. Guéris-moi. C'est tout ce que vous devez dire. Et maintenant, vous êtes dans l'esprit des derniers jours. Amen. Vous êtes sur la troisième phase. Alléluia. Vous sentez la puissance? C'est la parole. C'est le Saint-Esprit qui descend pour vous sceller, pour vous guérir. Gloire à Dieu. Ne vous occupez pas de Joanne. Regardez par ici. Elle reçoit sa bénédiction. Et vous recevez la vôtre chaque dimanche. Elle ne l'a pas reçue. Elle la reçoit maintenant. Amen. Gloire. Amen, frère Norman. Ah oui, frère Norman. J'ai un titre. Le frère aîné de David lui dit, « Que fais-tu là? Tu viens ici pour voir le combat. Où sont les brebis? Tu viens voir le combat. Où sont les brebis? » Et il dit, « N'y a-t-il pas une raison? N'y a-t-il personne qui veuille combattre cet homme? N'y a-t-il pas une raison pour que je sois là? Pourquoi ne le combattez-vous pas? C'est ce qu'il a dit à ses frères. Pourquoi? Toi, toi et les autres. Ils avaient peur. Mais il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi, sale gamin? » C'est Dieu qui l'a envoyé là. Alléluia. Et si je veux changer un peu ça, frère Norman, n'y a-t-il pas une raison pour que Christ, ce David, s'avance sur la troisième phase? Eh bien, si ce n'est pas pour vous, mon sujet c'est, parle au peuple, allons de l'avant. Si vous voulez venir, venez. Si vous ne voulez pas, eh bien alors, vous verrez la vidéo. Mais quelqu'un va s'avancer. Amen. Mon inspiration, vous pouvez vous asseoir. la foi de cette tonnerre ouinte par la charité est ici pour aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant? Eh bien, allons-y. Dieu ne va pas vous attendre plus longtemps. Il m'a dit, « Tu ne dois plus attendre que tout le groupe le croit et avance. » Il m'a dit ça le 11 février. Et ainsi, « Je ne vous attends pas. Si vous le recevez, vous le recevez. Si vous ne le recevez pas, eh bien, vous ne le recevez pas. » Eh bien, « Père, que le feu tombe ! » Oui. Je vous pose une question. Qu'est-ce que la foi ? Jude 3, bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, c'était de la nécessité que je vous écrive, enfin, vous exhorter pour que vous... C'était nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous luttiez ardemment pour la foi qui a été délivrée une fois pour tout au sein. Maintenant, quand la foi, et qu'est-ce que c'est ? Et quand elle a été donnée ? De nous découvrir. Un petit arrière-plan ici. Je ne sais pas ce que le Seigneur... Dans « Lutter pour la foi » à Zurich en Suisse en 1955, maintenant, lorsque la foi a été présentée au monde, la foi pour laquelle nous devons lutter ardemment, Jean-Baptiste l'a présentée. J'ai pris ceci en 1992, certains s'en souviennent. « Lutter pour la foi » restaurée par Malachy, peut-être que vous vous souvenez en juin. Jean-Baptiste l'a présenté. Il a présenté Jésus au monde et Jésus a présenté la foi. Maintenant, voyons quelle foi il a présenté au monde. Et alors, nous verrons ce dont nous parlons. maintenant, Jésus ne proclamait pas être un guérisseur. Comment un homme peut-il proclamer être un guérisseur ? Quand on lui... Quand on lui posait la question, Jésus dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père qui demeure en moi. » Ce n'est pas l'homme qui est le guérisseur, mais c'est Dieu qui demeure dans l'homme. Gloire à Dieu ! Dieu vient de guérir, frère Hunt. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui demeure en moi. Il n'a rien à voir avec cela. C'était Dieu, le Père en lui qui faisait les œuvres. Lorsqu'il a été baptisé d'eau par Jean, ils ont rendu témoignage que Dieu est descendu comme une colombe et est entré en lui. Alors, lorsque Jésus s'est avancé pour prêcher, de grandes foules sont venues vers lui. Il a commencé à accomplir des miracles au milieu d'eux et sa renommée s'est répandue. C'est là qu'il a dit, « Ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui fait les œuvres. » Ainsi, vous y voilà. Donc, Jean-Baptiste l'a présenté, puis Jésus a accompli les œuvres de son Père. Jean-Baptiste a présenté Jésus au monde et Jésus a présenté la foi. La foi. Amen. Maintenant, quelle foi a-t-il présenté au monde? Des signes, des prodiges, des miracles, les œuvres du Père et la vie de Dieu. Le même esprit du Père. Voilà ce qu'il a présenté. C'était le Logos en lui. Hallelujah. Le même Elohim, le même Dieu. Oui, dont il a parlé dimanche passé, ce grand Dieu puissant, le même qui est ici ce matin, c'est le même qui va vous toucher, vous sceller, vous guérir. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus-Christ était le premier administrateur de la foi pour laquelle nous devrions lutter. dans « Lutter pour la foi » en 55, à la page 8. « Lutter ardemment pour la foi » à Chicago, en 55, en janvier. la foi qui a été autrefois délivrée aux saints. Qu'est-ce que c'était? L'Esprit de Christ dans les apôtres. Est-ce correct? L'Esprit de Christ dans les apôtres. Nous avons souvent appelé le livre « Les actes des apôtres ». C'est faux. C'est les actes de Christ dans les apôtres parce qu'ils étaient des hommes. Mais ils avaient la même foi. Maintenant, l'Esprit de Christ dans les apôtres c'est ce qui accomplissait cela. 33 ans plus tard, Jude a dit de manière continuelle « Tenez ferme! Ne vous arrêtez pas! Mais luttez ardemment! Luttez pour la foi! Je donnerai toute diligence pour vous écrire. vous vous exhortez pour vous remuer autrement, dit frère et madame, afin que de manière ardente vous luttiez, persister, tenir ferme. Dieu l'a dit! « Il va y avoir une église apostolique! » Les morts vont ressusciter! Je serai scellé! Pas un tas de lavettes prêtes à s'enfuir! Une bataille d'esprit et puis ils s'en vont! Non, lutter! Persister! Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je suis un exemple devant vous, étant malade, épuisé, mais je lutte pour la foi! Dedans, dehors, rétrogradant, revenant, que faites-vous? Est-ce que vous luttez? Gloire à Dieu! Je ne donne pas un centime pour des soi-disant frères, sans aucune personnalité qui rétrograde, qui reviennent. Où sont les hommes de Dieu et les hommes d'autrefois? Seigneur Dieu, envoie des héros de Hébreu 11, des gens de foi, des fils de Dieu qui sont sortis du monde. Gloire à Dieu! Autrement dit, afin que vous, d'une manière ardente, que vous puissiez lutter, continuez à tenir ferme, tenez ferme pour la même foi qui a été transmise aux saints. Votre Église croit-elle cela? Celle-ci le croit! Depuis 1963, cette Église a combattu pour cette foi-là. Gloire à Dieu! Que le monde le sache! Vous pouvez le dire au monde entier, vous pouvez en parler aux nations, mais dites-leur que cette Église croit que la foi a été restaurée par Malachie 4, et c'est pourquoi nous combattons et les septonaires nous donnent la foi pour lutter pour la foi. Alléluia! Votre Église croit-elle cela? Oui! Si elle le croit, alors elle lutte pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Maintenant, maintenant, comprenez-vous ce que je suis en train de faire? Et vous, comprenez-vous? Vous et vous, sous-sol, comprenez-vous finalement ce que frère Coleman fait depuis 30 ans, étant malade, épuisé, dedans, dehors, mais sans jamais m'arrêter, luttant, luttant? comprenez-vous maintenant? Alors, sortez du monde, sortez de là! Comprends-tu cela maintenant, frère? À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu comprends? Alors, reste dans l'église, afin que tes enfants soient scellés. Certains pères ici, comment voulez-vous que vos enfants soient sauvés? Bande de paresseux qui ne prient pas, qui ne font rien. Vous ne valez pas un centime. Gloire à Dieu! Père, tu m'as dit de le dire aujourd'hui. Je vais m'en aller dans quelques minutes. Mes pères, il m'a dit de le dire. Seigneur, mets mon esprit de côté et que que ta pensée soit ma pensée, que tes paroles soient mes paroles. Parle! Et allons de l'avant! Nous ne pouvons plus rester ici longtemps. Gloire à Dieu! Il est ici! Il est ici! Il est ici! Seigneur Dieu, scelle ces gens, réemplissez Caleb! Mets cette Église en feu! Luttez pour la foi! L'esprit de Christ dans les apôtres! L'esprit de Christ dans les apôtres! Gloire à Dieu! Alléluia! Lourdes à son merveilleux nom! Oh! Alléluia! Glorie! Glorie! C'est possible quand un homme comme les apôtres peut vivre si près de Dieu que la grâce de Dieu agit au travers de lui. Plus il reçoit de Dieu, plus il devient saint. Plus la vie éternelle entre, plus cela repousse l'intellect. Plus vous vous consacrez, plus vous priez, plus vous vous préparez, plus de Dieu entre en vous. Gloire à Dieu! Et regardez, je l'ai vu à l'œuvre. Si vous avez ce contact avec Dieu, ou ce n'est plus votre voix, ce ne sont plus vos pensées, cela devient les pensées et la voix de Dieu. Il est le cèpe et vous êtes les serments et c'est son esprit qui entre en vous et vous donne l'énergie aussi longtemps que vous pouvez vous mettre de côté. Il vous remplira et vous serez un témoin comme l'Arche de Noé était un témoin. Jésus était un témoin. L'expression même, il est devenu tellement rempli de Dieu que Dieu et lui étaient un. Amen, Jonathan. Amen. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'expression même, l'œuvre d'un homme déclare son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Christ a déclaré le caractère de Dieu, son sentiment pour les malades, son désir de sauver les âmes, au point où il a donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu furent déclarés en Christ. Et je vous le dis aujourd'hui que la vie de Dieu, les œuvres de Dieu seront déclarées dans cette Église. Quelqu'un va s'avancer, quelqu'un va être scellé, quelqu'un va être guéri. Gloire à Dieu. Amen. Une fois encore, le monde entendra directement de Dieu. La voix de Dieu en vous, l'épouse. Pourquoi ? Ce ne sont plus vos pensées. Elles deviennent les pensées et la voix de Dieu. Alors vous devenez un témoin. Acte 1, 8. Après que le Saint-Esprit sur la troisième phase sera venu sur vous, alors vous recevrez la puissance. Alors vous deviendrez un témoin. La foi des sept tonnerres rointe par la charité, rointe votre foi pour aller de l'avant. Et vous emparer de toutes les promesses de Dieu pour l'épouse en cette heure. Amen. Vous pouvez être scellé. Oui. Et l'Église peut dire Amen. Hallelujah. Amen. Vous allez être un témoin. Vous serez un témoin de Dieu dans cette génération méchante et adultère. Amen. Dans l'Apocalypse 4, troisième partie, en 1961, en janvier, page 713, que pourrais-je dire ? Que pourrais-je dire ? Il faut que je laisse le reste de côté. Mais en terminant, je vais dire ceci, je l'ai gardé si longtemps, que dit-il ici ? Il viendra un temps où une génération méchante et adultère, maintenant rappelez-vous, cherchera un signe. Et celle-ci est une génération méchante et adultère. Et il dit, cette génération, qui est celle-ci, recevra un signe. le signe de Jonas. Jonas fut dans le ventre de la baleine, trois jours et trois nuits de même, le fils de l'homme doit être dans le ventre de la terre, trois jours et trois nuits. Qu'est-ce que ce sera ? Le signe de la résurrection. Le signe de la résurrection, maintenant regardez, sera accompli dans une génération méchante et adultère qui est celle-ci, et cela s'est accompli par Malachie 4 et l'épouse tout au long des âges et ça s'est accompli dans le livre des Actes. Jésus est ressuscité des morts. Il est allé vers Pierre, Jacques et Jean et les apôtres et ils ont accompli le livre des Actes. Ce n'était pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit agissant dans les apôtres. Et ceci s'accomplira à nouveau sur la troisième phase. Tous les démons seront chassés. Laissez-moi vous dire quelque chose. si vous êtes dans cette église, écoutez, et que vous venez ici avec un démon, eh bien, il va être rappelé si vous feriez mieux de prier, sinon ne venez pas ici, ne venez plus que les soi-disant croyants parce que vous allez rencontrer Dieu un jour et il fera sortir vos péchés. Amen, frère, ne reviens plus ici. Es-tu sérieux avec Dieu ? Sinon, ne viens plus ici. Ne viens plus ici. Je vous le dis, Dieu peut s'emparer de votre esprit et ce ne sera plus l'homme qui parlera, mais c'est Dieu qui va parler. Regardez, va ici, je vous ai lu la citation. Un ministre va sortir avec la pensée de Christ. La même citation dans Croire du Cœur fut celle que frère Paul a utilisée dans l'écho et ensuite il est allé en Géorgie le 2 mars. Et c'est ce qu'il a fait, cette même citation est là venue en Géorgie le 2 mars 1975. Il n'y a plus de temps que le Dieu qui a écrit la parole s'avance et prouve la parole. J'étais à Porto Rico, là, dedans, dehors, ici et là. Gloire à Dieu. Et je crois aujourd'hui que ce sera ici pour y rester jusqu'à la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas un homme aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit agissant par un homme ou des hommes qui accomplissent l'œuvre. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un vase. Mais le Saint-Esprit est l'huile qui est dans ce vase. Je ne serai pas long. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez les signes qu'ils ont accomplis au nom de Jésus. Et ils ont remarqué cela. Et Pierre et Jean étaient ignorants et ils l'aîtraient. Mais ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Et ils vont remarquer que vous avez été avec Jésus parce que Jésus sera en vous se reflétant en vous. Amen. Oui. Ils accomplissaient les choses qu'il a faites. Ainsi, chaque livre dans la Bible, les actes des apôtres, vous y voilà. Voulez-vous dire que cela va se reproduire nous a fait lutter pour la foi restaurée par Malachie 4 ? Si ce n'était pas venu en 1974, nous ne serions même pas ici aujourd'hui. Il n'y aurait pas de lutte. Il n'y aurait rien. comprenez-vous finalement ? La moitié d'entre vous seraient dans le monde et vous savez que c'est la vérité. Vous pourriez écouter toutes les cassettes, mais si vous n'avez pas la révélation de ce dont il parle, vous seriez comme le reste des ministres dans le monde. Les gens ne le savent pas, mais une révélation est sortie pour vous garder, pour vous tenir, pour vous faire tenir ferme, tenir ferme. Ainsi, vous ferez aussi bien d'entendre la vérité. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Glorie. Hallelujah. La révélation de cette tonnerre nous a fait combattre pour cette foi, la foi, restaurée par Malachie 4. Le premier et deuxième poule de Malachie 4 représentait la foi par un don divin. frère Robledo en a parlé dimanche passé à Harrisburg. Voici la citation, le chemin pourvu par Dieu, Louisville, Kentucky, 1954. Et maintenant, nous passons dans un autre âge important, l'enlèvement de l'Église. en 1954, l'enlèvement, en 54, 55, Frère Robledo m'a-t-il dit que c'était ici que cela viendrait? Il prophétisait. L'enlèvement est-il venu alors qu'il révélait la parole? Les sept sots, non. Mais il a dit que les sept tonnerres donneraient la foi pour la grâce de l'enlèvement. si quelqu'un le prêchait. Et c'est ce que j'ai fait. Et si vous allez finalement comprendre ce que je fais, alors ne venez plus contre cela avec vos pensées. J'essaie de vous dire que la pensée de Christ, l'intelligence, c'est qui vous êtes. Connaît vos pensées hier soir, ce matin. Et si ne venez pas ici avec cela. Pas de commérage au téléphone. Ne le faites pas. Ne le faites pas. L'enlèvement de l'église. Et c'est là où nous sommes maintenant, la troisième phase. Nous entrons dans ce cycle. Et ici, nous vivons dans le temps de la restauration des dons. Cela a fait trébucher beaucoup de grandes églises. Cela a fait reculer. Le Nazaréen a rendu les pentecôtistes fanatiques. Malgré tout, Dieu continue d'avancer amenant la foi de l'enlèvement pour son église. Ainsi ce soir, comme a dit frère Robledo l'année passée, je représente cette fois-là la foi qui a été autrefois délivrée au sein au moyen d'un don divin. Premier pôle, un don divin, la foi. Deuxième pôle, un don divin, la foi. Le troisième pôle, Dieu, Elohim, révélant les secrets, les mystères. Hallelujah. Ne pouvez-vous pas voir Malachi 4 se lever et regarder au loin ici et il a écrit dans la Bible pour nous aujourd'hui disant ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, bien que ce soit ténébreux et qu'il y ait le jugement des fléaux, je vous enverrai Élie avant le jour terrible du Seigneur. Malachi 4 a prophétisé pour ce jour. Voici, je vous enverrai Élie. Il ramènera le cœur des enfants au Père apostolique. Gloire à Dieu. C'était la foi. Avez-vous saisi ? La foi, le premier pôle, le deuxième pôle, le troisième pôle. Il a déversé la foi pour qu'un homme vienne s'en saisir, pour qu'il prenne ses semences et il donne plus de sens et les amener à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Elles viennent à la vie. Sarah, ne doute pas, je vais te visiter dans les 28 jours au temps de la vie ou sur la troisième phase. Alléluia. Vous avez saisi ? Vous avez compris maintenant ? Premier pôle, deuxième pôle, des dons divins représentant la foi. Il a dit, lutter pour cela. Ainsi, tous les pentecôtistes sont partis avec la balle et puis Malachie 4 est venu. Elohim est descendu dans Malachie 4, le prophète. À ce moment-là, tous les mystères cachés ont été révélés par Malachie 4 pour restaurer quoi ? La foi par la parole, les promesses. Ensuite, quelqu'un vient et prêche ses promesses. Qu'avez-vous en vous ? la foi par les promesses. Quel démon peut vous arrêter ? Quel démon ? Goliath, avance-toi ! Gloire à Dieu ! Et que les rachetés le disent, qui ont été délivrés de la main de l'ennemi. Dieu vous a déjà délivrés ? Donnez la gloire à Dieu ! Donnez la louange au Seigneur ! Que les rachetés le disent ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur de m'avoir racheté ! Alléluia ! Je sais que tu vas me remplir ! Je sais que tu vas me sceller ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Vous pouvez vous asseoir ! Alléluia ! Gloire ! Gloire ! Gloire ! Jude parlait à l'Église à ce moment-là, les exhortant afin qu'ils combattent ardemment pour la foi qui avait été autrefois délivrée au sein par les apôtres. Auriez-vous pu penser que cette formidable Église du Saint-Esprit qui avait été inaugurée et immergée en Christ par le Saint-Esprit soit tout emmêlée en un temps si court au point où Jude leur disait de lutter ardemment pour la foi qui avait été autrefois délivrée au sein. Voyez-vous ! Mais il n'y a qu'une seule fois. Jude dit ici qu'il parle bien sûr essentiellement à l'Église en ce jour-là qu'il devait lutter ardemment pour la foi qui avait été autrefois délivrée au sein. Pourriez-vous penser que Christ lui-même était sur la terre puis dans les apôtres et 33 ans plus tard Jude voyait déjà ce qui arrivait. Il disait nous devons lutter pour la foi et le même Jésus revient à présent par Malachie 4 et l'Église est tellement emmêlée depuis 30 ans depuis qu'il est parti. Où sont-ils ? Qui est en train de lutter pour la foi avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, le même baptême, le même déversement ? Qui lutte pour cela ? Comprenez-vous le message maintenant ? La foi qui a été autrefois délivrée au sein. Irénée est venue après Paul et a lutté pour cette foi. Oui, Martin est venu luttant pour la foi. Ensuite, Columba est venu continuant. Mais c'était des semences qui devaient tomber en terre. Maintenant, ils arrivaient quelque part. Ils avaient Christ en eux avec des signes, des produits et des miracles. Ils luttaient au travers des âges. la semence, la semence, la semence est tombée en terre. À ce moment, Luther est arrivé, Wesley, les pentecôtistes, avec beaucoup de points en suspens. Et voilà que vient Malachy 4, reliant tout ensemble et il a amené la foi aux enfants. Ainsi qu'en est-il de cette bande de lavettes paresseuses qui traînent ici, qui entrent, qui sortent des hauts, des bas depuis les 22 dernières années. Qu'avez-vous fait ? Rétrograder, revenir, partir, revenir, quand avez-vous lutté ? Quand allez-vous commencer ? Oh, que cela touche chaque soi-disant fils de Dieu ici, peu importe qui vous êtes, diacre, huissier, prédicateur, qui que vous soyez. Mon Dieu, gloire à Dieu ! Où étiez-vous lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Hein ? Vous devriez avoir honte les soi-disant fils de Dieu. Gloire ! Hallelujah ! Amen ! Amen ! Vous avez saisi maintenant ? Malachie 4, Saint-Luc 17-30, Apocalypse 10, restaurant le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Il nous a dit que les sept tonnerres nous donneraient la foi pour lutter pour la même puissance, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles que Jésus avait, les apôtres, et que Malachie 4 avait. et je ne vais pas céder à aucun esprit étant malade, épuisé, fatigué. Peu importe. Peu importe combien d'incrédulité il y a ici, combien de démons viennent ici, combien de membres d'église induits en erreur, égarés, séduits, vous n'allez pas m'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu m'a vu me tenir ici ce matin, luttant pour la foi, gloire à Dieu, qui avait été autrefois délivrée au sein. Personne ne peut l'arrêter. Le diable ne peut pas l'arrêter. C'est déjà fait. Les jeunes sœurs qui veulent aller dans le monde, qui ne veulent même pas rester pour remercier Dieu d'avoir le privilège d'être dans l'église, mon Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Le troisième pôle de Malachie 4 était la foi. l'ouverture de la parole entière, révélant les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Le Fils de l'homme, c'est une bonne terre, c'est la parole, le Fils de l'homme. Il est plein des promesses. Ça a été révélé au travers de la bouche du prophète. C'est le message, c'est le Fils de l'homme. sous forme de paroles. Mais il a promis sur la troisième phase de revenir sur la forme d'esprit. Et il est ici aujourd'hui. Hallelujah. dans « Debout dans la brèche », lutter à Wesley, les pentecôtistes, et quand nous arrivons à la fin, le dernier message, on est censé mettre tout ça en ordre et amener la chose à une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. et les sept seaux révèlent un autre Éphésien. Josué était dans les Éphésiens quand il a dit « Soleil, arrête-toi ! » Christ est cet Éphésien. Josué, il y avait le soleil, mais Malachie 4, il n'y avait pas du tout d'écureuil, et ça c'est votre jour. Il n'y avait rien, rien, rien. Parle ! Parle ! Mais ma fille est pleine de drogue. Parle ! Mon fils, le diable s'est emparé de lui. Parle ! Sans avoir de vision. Parle ! Et c'est ça aujourd'hui. Hallelujah. Et si les sept tonnerres vous donnent la foi pour lutter pour la même foi qui était en Malachie 4, les apôtres et Jésus-Christ. Hallelujah ! Mais votre foi des sept tonnerres doit être ouinte par la charité. Alors elle devient la foi des sept tonnerres ouinte par la charité pour s'avancer dans le pays promis. Amen ! La parole de l'épouse ça doit devenir des messiètes. La parole est Dieu et la parole ouinte cela fait un messie. La parole ouinte de l'heure. Et Jonathan a paréché dimanche passé Jésus a dit dans Saint-Jean 17 afin que tous soient un. Et Jésus a dit « Moi et le Père nous sommes un ». Oui ! C'est ce genre d'unité que nous voulons. Mais comment cela sera-t-il ? La parole en nous sera la parole ouinte. Amen ! La charité va vous ouindre et fera de vous une seule personne. C'est ça l'unité de Dieu. Voyez-vous ? L'unité de Dieu c'est la parole qui est ouinte en vous. Et alors vous devenez un fils un messie de l'âge. La madame a dit « Dans qui dites-vous que c'est ? Donnez-moi une église » qui est tellement complètement ouinte de Dieu au point où toutes leurs actions et mouvements est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur sinon restez tranquilles marchant dans cette gloire de la chékinah et je vous montrerai un messie un oint de Dieu qui se tient sur la terre. C'est ainsi qu'il en était avec Moïse. La parole ouinte. Gloire à Dieu. La pensée surnaturelle de Christ, l'intelligence venant sur cette troisième phase pour être ouinte par la charité alors il devient la parole ouinte. Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici maintenant ? Lorsque la charité vous oint, vous devenez la parole ouinte. Lorsque vous ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et alors la charité vous scelle. Le même Jésus qui était dans les apôtres est en vous maintenant. Celui qui était en Malachie 4. Alléluia. Un message court et rapide pour secouer toute la nation. Ça ne durera pas longtemps. Voilà pourquoi je dis ? Johan serait là sur la troisième phase, frère. Oui. Quel démon va arrêter ça ? Seigneur, donne-moi ma famille. Je peux le dire. Je peux parler pour ma famille. Elle est dans ma famille. Seigneur, donne-moi mes petits-fils. Rends-les Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Dieu qui a écrit cette parole s'avance et prouve cette parole. J'ai dû mourir à ces philistins, mais je suis mort. J'étais lié par l'affection fraternelle. Sinon, j'aurais pu faire tout exploser il y a longtemps. mais avec l'affection fraternelle, j'étais là. Restant, restant sur la croix. Je suis libre. Et maintenant, je peux parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moïse. Moïse. Oh là là. Pourquoi crier, parle ? On n'a pas loin de parler à cette tonnerre pour donner la foi. Oui. Oui. Laissez-moi avancer un petit peu ici, reporte mon souffle. Pourquoi crier, parle ? Page 9. Je vais vous montrer, vous qui n'avez pas de Saint-Esprit, ce qui va vous arriver. Voyez, Moïse est né avec ce grand don et cette qualité en lui. si vous avez la semence en vous, vous êtes né avec cela. Non, qui peut vous empêcher, qui peut empêcher cette semence de venir à la vie lorsque l'onction va tomber ? Comment pouvez-vous faire autrement que de recevoir le Saint-Esprit quand l'onction tombera ? C'est impossible, impossible que le diable vous empêche de recevoir le Saint-Esprit sur cette troisième phase. Lorsque la charité va tomber, vous serez remplis, vous serez scellés. Amen. Vous pouvez le voir. Alors, il faut simplement que quelqu'un flashe pour amener la chose à la vie. Vous voyez, la semence de Dieu qui a été placée en nous avant la fondation du monde. Et quand cette lumière frappe, pour la première fois, cette semence, cela l'amène à la vie. Mais la lumière doit premièrement venir sur la semence. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez ça ? Que les rachetés du Seigneur le disent. Gloire à Dieu. Moïse est né avec ce grand don de foi. Et vous aussi. Vous êtes né avec la foi en vous pour ces derniers jours. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous seriez un membre d'Église. Vous êtes né pour ce jour. Prédestiné. Gloire à Dieu. Père, enfonce cela sur la troisième phase. avec les clous de l'Évangile. J'enfonce le clou aujourd'hui. Vous avez le rivet de l'autre côté. Amen, frère Fiori, frère Kahn. Nous devons le rabattre de l'autre côté, le courber et le rivet là de l'autre côté avec un marteau pour l'enfoncer là. et alors Dieu va le river de l'autre côté. Alors, où irez-vous ? Dieu a son crochet. Là, il vous tient. Alléluia. Moïse est né avec ce grand don de foi. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, regardez les grandes qualités de cet homme. Il est né pour une certaine chose. Dieu avait un but pour cela. De même, Dieu a un but pour vous ici. C'est le prophète qui vous parle. À toi, à toi, et vous là-bas. Vous ne pouvez pas vous en éloigner. Certains partent et reviennent. Où pensez-vous aller ? Vous n'irez nulle part. Dieu a un but pour vous. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, qui est mort pour vous, qui vous a sauvés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alléluia. Voilà votre problème. Dieu a un but pour vous étant ici. Si vous pouviez seulement arriver à cet endroit, cette troisième phase, et le diable essayait de vous mettre au tapis depuis longtemps, mais vous revenez, vous pressez le pas, vous essayez d'arriver à cet endroit. Ce n'était pas vous, mais cette semence qui est là en vous. Cette semence. Frère Branson, que lorsque chaque semence arrivera à cet endroit, alors l'église sera partie. Ce n'est pas vous, mais la semence. Alléluia. Oh, frère, j'ai fini. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez arriver à cet endroit, combien de problèmes vous épargnerez à Dieu et à vous-même ? Combien de problèmes vous pourriez vous épargner, sortir, rétrograder ? Vous ne faites que gaspiller le temps de Dieu et le vôtre. Pourquoi ? Pourquoi avoir ceci et cela dans le monde, ou avoir telle et telle position ? Pourquoi ? Vous devez avoir Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sortez du monde. Gloire à Dieu. Peu importe si je travaille à Wall Street, ou Bond Street, ou la 154e rue dans Harlem. Gloire. Je veux travailler ici, je ne vais pas travailler là. Vous allez travailler où Dieu vous appelle. Gloire à Dieu. Et vous allez prendre soin de votre famille, et sinon, vous êtes pire qu'un infidèle. De retour à la Bible, de retour au principe posé le jour de la Pentecôte. s'en est fini avec toutes ces lavettes gloire à Dieu. Finissons-en avec tout cela. Combien de problèmes vous épargnerez à Dieu et à vous-même quand vous resterez ici ? Consacrez-vous, priez, mettez-vous de côté et arrivez à cet endroit jour après jour. Soyez comme les trois Hébreux. Écoute-moi, ô roi, je ne vais pas t'adorer. si Dieu ne nous délivre pas, malgré tout, nous n'irons pas dans le monde. Comprenez-vous cela ? Nous n'irons pas dans le monde. Nous ne nous inclinerons pas devant la mode, se couper les cheveux, le maquillage, ceci, cela. Nous n'allons pas nous incliner. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous sceller sur la troisième phase. Alléluia. Vous comprenez maintenant ? Moïse est né et plus tard, il fut amené à l'endroit quarante années, courant loin de Dieu, mais il ne pouvait pas s'éloigner de Dieu. il y avait une semence en lui, et vous non plus. Pendant quarante ans, là, attendant le temps de Dieu, il a perdu le temps de Dieu pendant quarante ans, en s'apitoyant. Je n'ai pas eu ce travail, je n'ai pas eu ce job, cette position. Je sais que je suis en train de tanner la peau de certaines personnes ici, mais c'est ce que je veux. Je veux brûler la pensée du monde hors de vous jusqu'à ce que vous ne deveniez rien, que vous vous vidiez, que vous tombiez de vos grands chevaux sur le chemin de Damas. Dieu a fait tomber Paul de ses grands chevaux, et nous devons tomber de nos grands chevaux et mordre la poussière. Et à ce moment-là, vous levez votre main au-dessus de votre tête. Si vous levez la tête au-dessus de cette poussière, vous vous élevez au-dessus de Dieu. Alors, mordez la poussière, frère. Gloire à Dieu. Frère Coleman, vous semblez être un homme sauvage. Je suis un homme sauvage. Spirituellement appelé fou, gloire à Dieu. Mais j'adore Dieu d'une manière appelée hérésie par rapport à une bande de membres d'église. Vous pouvez vous asseoir. Sienté. Amen, Amen. Amen, Ricard. Moïse est né, et plus tard, il fait amener à l'endroit où il fut loin. C'est là où j'essaie de vous amener maintenant. Remarquez, la semence se trouvait là, avec une conception intellectuelle et toute la foi et toute la foi qu'il était né pour délivrer le peuple. Pourtant, cette semence n'est venue à la vie seulement lorsqu'elle rencontra la lumière du buisson ardent. Jusqu'à ce qu'il ait vu, pas quelque chose qu'il ait lu à ce sujet, mais quelque chose qu'il ait vu de ses yeux, quelque chose qui lui parle et qui lui répondent. « Oh, comme cela a amené la chose à la vie. » Vous voulez dire que quelque chose se passe lorsqu'il me parle et que je peux lui répondre, alors, c'est là que je reçois l'onction. « Oh, je vois. » Écoutez ce que dit le prophète. « Je pense que n'importe quel homme ou femme, garçon ou fille, avec une conception intellectuelle de ce qu'ils pensent qu'est la parole, voilà, peu importe ce que vous pensez. Donnez-moi la Bible, donnez-moi la Bible. Donnez-moi une citation. Pas ce que vous sentez dans votre pensée. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'écoute même pas. « Fais que le monde, je sens... » Alors, je suis parti, là. Quand vous sentez quelque chose, je suis parti. Parce que c'est le diable qui pense dans votre esprit. Oui, oui, frère. Je sens. Je sens. Frère, je veux que quelque chose me réponde. ne pourront jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Ainsi, restez là jusqu'à ce que vous rencontriez cette lumière. Je pense qu'aucune église dans sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste dans ce message ou quoi que ce soit, cette église ne peut pas prospérer avant que le surnaturel se fasse connaître au milieu des gens et qu'ils le voient. Quelque chose à qui ils peuvent parler, qu'ils leur répondent et confirmant cette parole écrite. Hallelujah. Oh là là. Et il continue. Un homme a demandé il y a quelques instants qu'est-ce qu'il en est de sa venue de l'enlèvement et nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Nous attendons la foi de l'enlèvement qui peut rassembler l'église et lui donner une force surnaturelle pour changer ce corps dans lequel nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut ressusciter les morts, qu'il soit étendu au sol là dans la cour. Frère Ortiz ou du sol ou là dans la cour Alvy Douglas à Jeffersonville en 1969. Toutes ces choses se sont passées dans cette église et Nellie Brisbane était aux soins intensifs cliniquement morte pendant deux minutes à cinq minutes et sa mère a téléphoné après son décès. et puis la parole a été prononcée et les médecins ont dit que Nellie était revenu à la vie et ils continuent malgré tout de rétrograder. Mon Dieu. Et là dans la cour il est ramené à la vie et il est présenté devant nous et Sir Coleman et Sir Shepard et Sir Douglas se sont précipités dehors tous les voisins étaient là voilà pourquoi Jésus les a fait sortir faites-les sortir comme la fille de Jaïr et ils venaient là et mon épouse disait restez tranquille restez tranquille et il y avait la police ils avaient une civière et le petit Alvy était là enveloppé dans une couverture grise la famille se tenait là tout autour et puis je suis arrivé et le Saint-Esprit m'a dit prie pour lui et j'ai dit Monsieur l'officier pourrais-je prier pour lui il a dit bien sûr allez-y alors un proche un oncle a dit mais qu'est-ce que ce fou de prédicateur de New York vient faire ici là dans la famille un oncle oui mais Dieu a dit prie pour lui et il est revenu et il est revenu à la vie il avait déjà expiré tout Jeffersonville le sait parce que le lendemain toute la ville parlait de ce prédicateur de couleur qui est venu et a ramené cet enfant à la vie à toi la gloire amen je n'ai pas besoin de votre foi non 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 je reçois ma foi de lui que vous veniez ou pas je vais prêcher de la même manière et personne ne m'arrêtera oui et puis je suis retourné au tabernacle je suis revenu dis-le au tabernacle et McCann m'a dit va leur dire j'aurais pu dire non non dis-leur toi je suis retourné à l'hôpital et mon épouse m'a dit Joe la langue d'Alvin il avait étouffé il avait avalé sa langue il a dit oh alors j'ai prié et sa langue est sortie et sa mère a dit Alvie tu m'entends il a dit oui maman la langue était revenue à sa place maintenant quel incrédule va venir ici pour me dire quelque chose qu'ils ont une sorte de sensation je sens oh où en sommes-nous frère Hunt nous sommes sur la ligne de feu frère Jésus est en ligne dis-lui ce que tu veux ok il est revenu à la vie nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer et qui n'est plus que l'ombre de lui-même le relever et faire de lui un homme fort et un bon de santé cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement lorsque cette lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera le corps de Christ sera rapidement rassemblé changé en un instant quelque chose doit arriver comme cela nos écoles de théologie ne pourront jamais le produire et pourtant elles vont bien intellectuellement mais vous devez rencontrer cette lumière vous devez trouver trouver cette certaine chose et ici Moïse avait basé son glorieux appel sur la parole et c'était bien jusqu'au jour où il rencontra cette lumière et la parole elle-même lui répondit alors il reçut son onction cette onction le Saint-Esprit m'a parlé le 10 novembre 1964 Jacob grâce Joseph perfection alors j'ai reçu l'onction pas avant le 26 décembre 65 le prophète était parti tout était mort le Saint-Esprit m'a parlé le cri du roi alors j'ai reçu l'onction pour prêcher Joseph perfection sous le cri du roi dans le message le Saint-Esprit m'a parlé et de ses tailles et de ses compassions alors j'ai reçu l'onction et je suis allé en Géorgie et dans le monde entier cela ne vient pas avant qu'il vous parle à nouveau les sept tonnerres sont les sept voies de cet âge de l'église alors j'ai reçu l'onction et vous ne pouvez pas l'arrêter mais vous devez parler sinon si on vient parce que c'est Dieu non pas l'homme qui se vante ne regardez pas à l'homme il n'est qu'une trompette qui sonne ce microphone reste ici il est silencieux mais vous pouvez emmener avec vous ce qui est parlé à travers lui vous n'allez pas me prendre avec vous moi je rentre à la maison avec Sir Coleman Amen mais prenez avec vous ce que j'ai dit gloire à Dieu gloire la parole répond cela a oint ce qu'il avait en lui ce qui était à l'intérieur l'intellect qui croyait cela vous avancez bien vous croyez mais attendez que ces sept tonnerres c'est votre promesse fassent entendre leur voix alors vous recevrez l'onction Alléluia oui la foi qui était basée sur sa croyance en Dieu qu'il avait séparé de sa mère lorsqu'il entra dans la présence de cette lumière celle-ci oignait ce qu'il croyait vous croyez que le sept tonnerre donne la foi lorsque la charité va toucher cela alors elle va oindre ce que vous croyez la transformant en grâce pour l'enlèvement Alléluia Moïse a reçu son onction Amen avez-vous saisi les amis ? vous avez saisi ? gloire à Dieu les sept tonnerres sont les sept voies l'onction sort avec la foi voilà ce dont le monde a besoin aujourd'hui des messiètes ouin Alléluia Alléluia Alléluia